Musique Comme vous l'entendez, Antoine est plus qu'un fan de Johnny. S'il a choisi cette chanson qui évoque la famille, c'est pour rendre hommage à son grand-père maternel. Philippe Ulbéric était un ingénieur et un inventeur franc-comptois, constructeur à Dijon de la Durandal, la moto infrangible dont le cadre, comme l'épée, ne pouvait être brisé. Sur Dijon, il y avait plusieurs fabricants de moto. Ils étaient six grands constructeurs. Il y avait Pépé Rousset, Arbinet, Cotreau, Magne de Bon, Thérault et les plus belles, les Durandal, bien sûr. Durandal, ça a été créé par mon grand-père, c'était sa marque. C'était vraiment la moto avec un cadre en toulant bouti que très peu de constructeurs faisaient. Donc il a déposé le brevet de ça et de là est parti plusieurs séries avec plusieurs cadres différents, plusieurs motorisations. Et voilà comment est parti mon grand-père à l'époque en 1926, jusqu'à 1936. La particularité de la Durandal, c'est le cadre en toulant bouti. Magnifique pièce. Là, on voit bien aussi la fourche qui est en toulant bouti. Là, le frein avant. Et là, déjà, la poignée tournante, que n'avait pas d'autres marques. Plus le claxon. Un grand-père génial qui, tout au long de sa vie, n'a jamais pu cesser de proposer et de mettre son grain de sel sur toutes sortes de projets automobiles et même aéronautiques. Alors ça, c'est un plan de moteur d'Alfa Romeo pour obtenir 122 chevaux. Et lui, il mettait un compresseur, du coup, il pouvait obtenir 140 chevaux. Silence, souplesse, rentement, simplicité. Moteur diesel, deux temps à compresseur. Et ça, c'est en 67. Alors qu'il n'était plus du tout constructeur. Une moto, des motos et des voyages qu'il partage avec sa femme Isabelle, passagère et pilote. Donc, il m'a fait aimer la moto parce que c'est vrai que moi, je n'avais jamais conduit de moto. Donc, c'est lui qui m'a donné la passion. J'ai longtemps roulé avec une 125 et ça fait 8 ans que j'ai passé mon permis grosse cylindrée. Donc là, maintenant, je peux conduire des motos que conduit Antoine. On donne avant, ça pécone. Ça devrait le faire. Ah bah ouais, ça pende bien. Et puis, il y a Michel, le voisin, le conseiller technique, le pote mécano qui venait changer un embrayage ou un moyeu de roue et qui s'y est mis, lui aussi. Il y a 15 ans, Antoine qui est arrivé dans le quartier et qui m'a donné le virus de la moto. Alors, on a commencé par me faire conduire sur une Honda 125. Et puis après, j'ai acheté une 125 TRO, j'ai retapé. Et puis ainsi de suite, voilà, là où j'en suis, maintenant j'en ai 8. Et la quête continue pour Antoine, toujours à la recherche des quelques dizaines de motos du Randal, encore disséminées, ça et là, en attendant de pouvoir mieux les célébrer, en leur offrant un musée à Dijon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021